Hey ! Salut à tous les amis, c'est Akane et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur la chaîne, première vidéo PVP, du coup je viens de le débloquer. J'ai débloqué juste hier, du coup j'ai fait une grosse session sur le jeu parce que j'avais à peine commencé la partie 2 de l'histoire, j'ai tout rush dans l'après-meme du coup jusqu'à la fin de la partie 3. Du coup j'ai récupéré pas mal de chrono cristaux, j'en suis à un peu plus de 6000, voilà donc je suis très bien remonté, sachant que j'ai fait juste une multi sur un portail LF garanti qu'on a au début du jeu. J'ai pas fait plus parce que le problème c'est que les persos vont pas être si forts que ça. Et c'est pas à me dire si pour vous ça peut être cool que je les fasse pour vous montrer vite fait le portail parce que je pense que tout le monde le connait pas. Donc c'est des portails qui existaient pas forcément quand le jeu est arrivé. Voilà c'est ce portail-ci du coup avec pas mal de persos, on a 168 heures pour le faire. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de LF, mais le problème c'est que c'est des très vieux LF, c'est des très vieux LF. Il y en a qui ont des Zenkai, donc ça peut être intéressant de les avoir du coup pour essayer d'avoir des doublons pour les avoir Zenkai un jour. Mais vous voyez voilà c'est des très très vieux Zenkai, donc il y a quand même quelques sparkings qui peuvent être intéressants. Mais clairement c'est pas ce qu'il y a de mieux du tout. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si pour vous ça peut être cool, j'en ai fait qu'une parce que je me suis dit allez vas-y. Pour essayer d'augmenter un peu mes LF, plus en plus j'ai quand même pas mal de ressources à disposition sur le jeu, mais j'en ai fait qu'une. N'hésitez pas à me dire si c'est intéressant ou si c'est plutôt intéressant que je les garde pour les prochains portails qui arriveront. Donc voilà, on va retourner du coup en combat en ligne. Alors comme vous pouvez le voir je suis en 7 puisque j'ai tout simplement fait le combat tuto, en tout moment parce que ça ne va pas être très intéressant. In game, j'ai fait le combat tuto, du coup je suis directement monté en 7, je ne sais pas s'il y a un... Comment dire un... Ah oui il y a RP x 2, puis en plus j'ai eu le bonus de première victoire de la journée. Donc c'est plutôt une très très bonne journée. Du coup la team que je vais utiliser c'est celle-ci. Alors la team n'est absolument pas opti les amis, clairement même niveau équipement j'ai vraiment rien du tout. J'ai ça comme équipement, vous voyez c'est vraiment pas fou. J'ai même pas assez d'équipement pour le virus. Vous allez me dire ouais il y a les events d'équipement, mais c'est juste que j'ai pas encore eu le temps d'optimiser toutes mes teams. Et je voulais tout simplement faire mes premières games pvp pour essayer de monter un peu, pour essayer de faire la team assez sympathique. J'ai quand même farmé, enfin farmé, c'est vite dit. Mais j'ai récupéré quelques équipements saïennes, parce que de base je devais faire une équipe saïenne. Mais là du coup vu que j'ai pas mal de persos divins, je me suis dit que ça peut être pas mal. Et donc voilà l'équipe. Alors je sais pas trop les personnages s'ils vont si bien que ça ensemble. Là le Whis il a tout le monde et il a le plus le Goku Visha de base. Quand je le prends en leader, mais vous voyez voilà c'est assez bien, comment dire, réparti. Je sais pas si lui il, comment dire, il fait avec les divins. Végétaux, c'est pour les guerriers fusionnés. Peut-être intéressant que je change, parce que le Végétaux je compte pas jouer. Si j'ai pas un perso divin en trop que je pourrais mettre là-dedans. Parce que lui c'est pour les, comment dire, lui c'est pour les tournois du pouvoir. Je crois pas que j'ai d'autres persos divins qui pourraient être intéressants. Enfin qui pourraient être intéressants. C'est pas intéressant mais juste pour récupérer un peu de puissance en plus. Donc non j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas d'autres. Bah c'est pas grave écouter. Mais du coup voilà, ma team, je vais essayer de gagner quelques parties, c'est pas dit. Honnêtement les amis, mes vidéos PVP c'est pas du vide-votre arrière dans le mode, je vais essayer de faire les teams les plus optis de fou. Et faire des games incroyables. Vraiment mon but c'est de m'éclater sur le jeu, faire des teams marrantes. Pour la première team on essaie de faire une team à peu près logique, on va dire. Avec celle-ci. Et derrière on essaiera de créer des petites teams marrantes. J'ai déjà quelques idées en tête. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées par rapport à la box que j'ai. Vous avez vu à peu près tous les sparkings que je possède. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées plutôt marrantes. Et on est parti du coup pour le premier match en classé. Alors les matchs contre les bots je les diffuserai pas. J'essaierai de diffuser que les matchs contre les joueurs. Ici par exemple j'ai un match contre quelqu'un qui glague trop. Bah je la mettrai pas c'est pas intéressant. Même si je me fais défoncer. Je la mettrai, enfin je peux la mettre si c'est intéressant au moins. Parce que clairement j'ai pas un niveau ouf. Donc je vais très souvent me faire défoncer. De toute façon à partir du moment où le joueur alignera des persos récents. Je vais me faire défoncer. Ça c'est clair. Mais voilà le but c'est de s'amuser. Prendre du plaisir sur le jeu. Et essayer de l'aborder d'une autre manière que les youtubers font. C'est à dire très haut, enfin comment dire orienter. Meilleur team possible, meilleur perso, optimisation de l'équipe etc. Non là c'est juste du fun. On se fait juste plaisir sur le jeu. Les amis on se retrouve pour la première game. Ok les amis du coup on se retrouve contre Benji. Qui nous aligne une team comme moi. Une team pas du tout petite. Alors par contre elle a beaucoup d'étoiles. Elle a beaucoup d'étoiles. Donc ça peut poser problème. On va partir sur ces trois persos là. Parce que de toute façon c'est les trois persos que je vais aligner dans la team. Les autres ont pas d'équipement. On a le Goku Ultra. Du coup le Goku Ultra a des bonus. Parce qu'il a que des Saiyans je crois. Donc le Goku Ultra peut nous poser problème. Team j'ai pas vraiment tout regardé. Donc je sais pas si tous les persos. Enfin comment jouer tous les persos. Mais on va découvrir ça ensemble les amis. C'est parti. Allez. Une première verte. Ok. Je fais une deuxième verte. J'ai fort rien. J'aurais dû open safe. Allez. Go. Faut gagner Clash. Oh la merde. Oh c'est nul. 886 c'est nul. Bah il a fait pire que moi le Boog. Il a fait pire que moi. Allez bam. On part. On part. On part. Si je peux lui tuer un perso dès le début ça me va. On part en ulti direct. Si je peux déjà lui faire un premier kill. Moi ça me va. Après il joue un Goku. Un Goku comment dire free to play. Donc moi ça me va. C'est un Goku free to play que j'ai aussi également. En fait c'est vrai que je n'ai pas pensé à ce Goku là. Mais j'aurais clairement pu partir sur ce Goku là. Je pense qu'il peut être intéressant. Moi je ne sais pas si comment dire. Il active les divins. Allez ok. On a le premier kill les amis. Bon c'est complètement à chier le gameplay que je suis en train de proposer là. Allez. Hop. Une petite ulti. Je n'aurais absolument pas dû lancer ça. Il est venu se faire tuer tout seul. Clairement il est venu se faire tuer tout seul. Allez. Hop. Et le kill c'est bon. Bon écoutez les amis. Premier game qui s'est bien passé. Je suis tombé sur quelqu'un qui jouait encore plus mauvais que moi. Clairement. Après le Goku tag assez récent. Donc bon. Je peux quand même. J'ai quand même moyen de faire de gros dégâts. Mais je pense vraiment que le mec était encore plus rincé que moi. On passe du coup directement au niveau 13. On a quand même pas mal de petits chronos cristaux pour les rank up. Ok bah parfait. Bah écoutez les amis. On se retrouve pour une deuxième game. Ok les amis. Ça va très vite. Alors du coup on a quoi en face de nous ? On a le Goku tag. Et c'est J4. Le MIGETE NOGOKUI. Le Broly. On a une team qui est quand même plutôt pas dégueu. Après je suis pas sûr que ce soit ultra opti à fond. On a l'ultra instinct. On a que des legendes limited. Je pense que c'est un gros double comme moi qui pose tous les meilleurs persos qu'il a. Ok allez Hugo. Et on va essayer de faire quelque chose de plutôt sympa. Allez. Hop. Ok d'accord. Je me suis complètement foiré déjà sur ce truc là. On relance Whis. Ok. Je crois que j'ai fait vraiment de la merde. Il va mourir je pense. Le Whis tank plutôt bien. Ok. J'ai réussi à choper son Goku. On va essayer deux combos. Alors je sais. J'ai jamais réussi à faire trop leur truc là. Comment dire. Leur pas de côté là. Qui permette de faire des combos plus longs. Ok. J'ai réussi je crois. Ok. Ah si. J'ai presque réussi. J'ai presque réussi. Allez hop. On open combo. Ok. Parfait. On l'a tué. Bon. Le mec encore plus rincé que devant. Ulti derrière. Bon. Il esquive évidemment. Tag. Esquive. Une petite verte. Il a déjà utilisé esquive. On relance l'ulti. C'était foireux. Evidemment que ça n'allait pas passer. Evidemment. Qu'est-ce que tu crois. Ok. Allez. Hop. On part en combo. En clash. Allez. 980. Oh là. 953 c'est pas bon. 965. Bah évidemment qu'il a fait mieux que moi. Alors il peut mourir. Clairement il peut mourir. On balance Whis. Je ne sais absolument pas ce que Whis fait. Je n'ai pas du tout regardé ce qu'il faisait. Mais c'est pas grave. Allez. Hop. La verte. Ah merde. C'est vrai que ça se lance. Je ne savais pas oublier. Je pensais que c'était le saumaton du temps comme l'extrême. Mais non. Je l'ai déjà utilisé en... Comment dire. En... Comment dire. En PV. En PVE. Allez. Go. Non. Ok. C'est de la merde. C'est totalement de la merde. Le petit Vegeta qui va arriver. Oh. Il a moyen de m'ouvrir. Il a clairement moyen de m'ouvrir. Hop. On va pas utiliser le Rising Rush parce qu'en vrai c'est... C'est bon. On va essayer de la jouer fun. Hop. Ulti. Et je pense qu'on le tue si jamais ça passe. Je ne sais pas si ça passe direct quand on lance comme ça. Et si ça passe. Allez. Possiblement un LF les amis. Je pense. Vu ce qu'il lui reste de PV. Allez. Et bam. Le LF. C'est parfait. Bah écoutez. Deuxième game qui se passe plutôt bien. Je tombe sur des joueurs d'un niveau encore plus faible que le mien. Donc ça me va. Parce que honnêtement je pense que ces persos en face étaient aussi puissants que Goku Tag. Donc c'était pas une question de puissance de perso. Puis en plus la team est opti comme la mienne. C'est à dire rien du tout. Donc voilà. Bah écoutez. Deuxième game qui se passe plutôt bien. Bon. Je sens qu'on va très rapidement tomber sur des joueurs qui savent un peu jouer. Et qui ont des bonnes teams. Même si je suis quand même dans les rangs qui sont très très bas. Mais on est parti du coup pour une troisième petite game. Ok les amis. Donc on va jouer contre Taha. Qui joue une team divin. Il joue une team divin. Euh. Donc il a un Goku Tag également. Il a le. Comment dire le. Jiren. Voilà. Excusez-moi. J'ai oublié son prénom lui. Jiren Full Power. Il va partir avec Gogeta. Goku Tag. Saj4. Et. Et le Jiren. Donc c'est le Goku. Le Gogeta Legend Limited. Donc c'est pas le Ultra. Donc ce qui m'arrange quand même. Parce que je pense que l'Ultra m'aurait ouvert en deux. S'il jouait. Si c'est intense. Un temps soit peu joué. C'est dur à dire les mots. Ok. Bon. Allez. On va partir sur ça. Alors je sais pas s'il a un personnage qui peut bloquer mon combo. Possiblement le Jiren. Possiblement le Jiren. Ou même le Goku Tag Vegeta. Alors par contre. T'aurais dû switch. Parce qu'en vrai. Là tu t'es fou. Clairement. Allez hop. La petite verte. Le Whis qui arrive derrière. Hop. On esquive. On le démonte. Alors je sais pas ce que ça fait déjà. Ça augmente mes dégâts. Je sais pas. Ça lui vole une Dragon Ball. Non ça. Je sais plus. Ça lui. Ah ça augmente le taux. Qu'on veut dire le. C'est. C'est coup d'une. Enfin c'est coup d'art. Excusez-moi. Allez. Hop. L'esquive parfaite. On lui vole son Jiren. Là par contre. Frère. Tu sais que tu peux switch des fois. Tu peux switch de perso. Ça marche aussi. Allez. Hop. On prend le Vegeta. Parce que ça rajoute du combo. Et on peut élève derrière. On peut totalement élève derrière. Lani. Et bien parfait. C'est parfait. Ça se passe très bien. Ça se passe vraiment très très bien. Bon après. Voilà. On est en rang très très bas. Donc c'est logique. que ça passe plutôt pas mal. Allez. Deuxième élève de la vidéo. Et bim. La victoire les amis. Parfait. Et bien écoutez. C'est magnifique. Troisième victoire de suite. On est parti du coup pour une dernière game. Je pense. En vrai. Ça fera une petite vidéo bien. Ou alors on va peut-être monter jusqu'à 5. En vrai. Je pense que 5 games par. Si les matchs sont rapides. 5 games par vidéo. Je pense que c'est plutôt cool. En vrai. Si je me mets sur 5 games. De sauvegarder. Donc. Que je mets en vidéo. Moi je pense. Ok les amis. On va partir sur le quatrième game. Et on verra. Une fois. Une fois passé. Ok. Oula. Par contre. Je. J'ai vu l'animation ultra apparaître. Les amis. Alors. C'est une team. Pareil. Pas très optimisé. Il a 2 ultra. Dans son. Dans son. Dans son deck. Il a que. Ouais. Bon. Je pense. En fait. C'est encore. Encore pareil. C'est un joueur qui doit jouer. Vraiment. Qu'avec ses persos. Il va balancer 2 ultra. Et. Et le Goku Migate. Je suis pas sûr que ça. 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 Ça aille très très bien ensemble. Niveau petit. Il avait comme 1100 en poussant. Ok. Le petit Broly. Bon. Pareil. Absolument magnifique. Le Broly. Ultra. Absolument magnifique. Hop. La verte. Si je peux te faire esquiver. Non. Ça marchera pas. D'accord. Ok. T'attends un peu entre les combos. Allez. Ulti. Tu vas esquiver évidemment. Bah. Comment ça. T'esquives pas mon frère. Non. Mais. Comment ça. T'esquives pas. À aucun moment. T'esquives pas ça. Ceux-là. Du coup. Je t'ouvre un perso. Ok. On va essayer de diviser un peu les dégâts. Allez. Hop. Parfait. J'ai chopé son végétaux. Si je peux lui caler la verte. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Mais si je peux lui caler. Ça m'arrange. Hop. Parfait. Ses cartes d'ardes. Elles sont un peu plus chères. Ok. J'ai complètement foiré. Je peux esquiver. Oui. Je peux esquiver. Voilà. Voilà. Voilà ce que je fais à ton ultra mon gars. Je pense que je peux switch sur Vegeta. Ça m'arrange. Est-ce qu'esquive ? Je pourrais te faire esquiver. Non mais. Non mais les mecs. Vous connaissez pas les esquives ? Bon évidemment. T'as ton Goku Ultra Instinct. Donc du coup. Tu peux me niquer sur ça. Mets-moi derrière. Une petite ulti. Et voilà ce que j'en fais de ton Goku Ultra Instinct. Ok. Donc les esquives parfaites. Ça m'arrange pas. Bon. Moi là du coup. L'Ultra Instinct a directement les clashs de gagnés. Ok. Ah. Ça m'arrange pas du tout. Hop. On part sur Vegeta. J'ai pas de. J'ai pas comment dire de. Je n'ai plus les termes de jeu. J'allais dire de sauvegarde. Enfin pas de. De contre on va dire. Bon on va lancer. Le Rising Rush. Histoire de lui prendre un perso. Ça serait pas mal de lui prendre un perso. Parce que ses personnages en fait. Le problème c'est qu'il joue pas très bien. Il est comme moi. Il est pas très bon. Surtout parce que je comprends pas. C'est ce qu'il esquive pas. Mais voilà. Le problème c'est qu'il a quand même des très très bons personnages. Donc vous avez bien vu sur les miens. Dès qu'il me chope. Il a moyen de me faire quand même de gros dégâts. Donc voilà. Au moins je lui ai enlevé un de ses Ultras. Parfait. Allez du coup. Hop. Est-ce que je peux avoir l'Ulti ? Ok. Là est-ce qu'il a fait ce qu'il fait parfaite ? Et là je peux lui lancer l'Ulti. Parce qu'il est absolument dégâts. Et il c'est pour lancer ses techniques. Hop. Un show. Parfait. Il a. Sérieux. Il a. Non mais oh. De d'où tu résistes ? Bon là t'es mort. Là tu peux rien faire. Hop. Et là je te défense. Parfait. Ah il a encore. Ah non mais le végéto il a une survie au KO. Ça c'est parce que je croyais que je l'avais tué le végéto. Il a une survie au KO. Voilà. Voilà ce que je fais avec cette survie au KO moi. Allez hop. Approche. Voilà je te termine. Parfait. Et bim. Voilà. Le petit végéto qui tombe. Mes amis. Parfait. Voilà. Le végéto qui ne survit absolument pas au élève du Goku Tag. SSJ Blue. Enfin du Goku Végéto Tag. Parfait. 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 Bah écoutez. Quatrième game qui se passe quand même plutôt bien. Pour le moment je tombe vraiment sur des teams qui sont joués par des personnes qui je pense ne savent pas jouer. Parce que honnêtement. Parce que c'est pas des bots. Je pense pas que ce soit des bots. Parce que les bots tu les reconnais à leur team. Et là en fait ils faisaient aucune esquive. Ils esquivaient pas mes coups. Donc bah c'était facile. Parce que genre. Honnêtement dans la partie. Je suis rincé aussi. Je les bats pas parce que je suis largement plus fort qu'eux. Vraiment. C'est juste parce qu'ils l'ont pas esquivé. Parce que honnêtement. S'ils avaient esquivé mes techniques. Ils m'auraient lavé. Parce que ces personnages. Je pense qu'ils me one combo pas. Mais ils avaient moyen de me faire très très mal à chaque fois. Et étant donné que je suis pas très fort. Comme on dit. Pour le moment. Je suis pas très fort en esquive. Comment dire en esquive. En provoque à moitié. Faire faire. Faire faire des actions aux joueurs. Pour l'amener dans une direction. Par exemple. Essayer de le faire esquiver. Pour pouvoir l'avoir derrière. Ou alors. Le faire jouer une carte. Plutôt que l'autre. Pour la terminer. Si elle m'arrange pas. Enfin bref. Ça je ne sais pas faire. Donc voilà. Et bah écoutez les amis. On va partir sur une cinquième et dernière game. Peut-être qu'on tombera sur quelqu'un qui sera plus fort. On verra bien. Les amis. On se retrouve quand le cinquième joueur sera retrouvé. Bon. Je vous ai pas lâché longtemps. On part directement avec une team. Une team qui cette fois-ci est un peu plus optique. Puisqu'il joue que des persos de tournoi du pouvoir. Il a le hit ultra. Donc ça peut être plus chaud. Il a la marque du champion d'8 étoiles. C'est-à-dire que c'est un joueur qui a quand même déjà pas mal fait de choses. Ok. Donc il a le hit en leader. Le hit il est très très fort. Je crois. Il est très très fort. Donc ça va être quand même assez chaud de gagner. Il a pas commencé par le hit. Évidemment. Allez. Hop. Si je peux te défoncer. Ton petit Gonkou Ultra Instinct. Vous savez que vous pouvez switch de perso. Quand même. Parce que là j'étais one combo. Mais c'est ta faute. Allez. Hop. Ok d'accord. C'est un bot ? Encore une fois un bot ? C'est pas possible. Ils sont nuls. Allez. Hop. La petite ulti derrière. Je pense pas que ça passe. Bah si ça passe. Ça passe. Nickel même. Hop. On part sur Vegeta. La petite bleue. Hop. L'esquive. On termine son hit ultra. Évidemment. Est-ce que je peux te LF ? Bah derrière je peux t'en lancer une deuxième si tu veux. On se t'esquive la première mon ami. Bah écoutez. Encore une fois un LF. Les games ont remonté extrêmement rapide. Après c'est normal. Faut le temps que je monte. Faut le temps que je monte sur des rangs un peu plus élevés. Histoire d'avoir des teams en face. Qui aient un peu plus de répondants. Mais voilà. Le principe de la vidéo c'était clairement. Clairement de faire mes premières games avec vous. Donc. Donc voilà. Et bah écoutez les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu quand même. C'était. J'ai eu un peu moins de challenge que je pensais. Honnêtement. Je pensais me faire rouler dessus. Très clairement. Même si. Même si du coup. Je suis dans des rangs où il y a vraiment très très peu de bons joueurs. Parce que bah c'est les premiers rangs. Donc ok. On passe en rang silver. Je pense qu'en rang silver ça risque d'être un peu plus tendu. Parce que du coup. Je vais peut-être rencontrer des joueurs qui ont des meilleurs teams. On verra ça. Dans tous les cas. J'espère que la vidéo vous aura plu. Ce que je vais faire. C'est que je vais monter un peu en off de rang. Histoire de monter genre en 30, 40. S'il arrive à monter dans ces rangs là. Déjà en 30 sera déjà pas mal. Et à partir du moment où je commencerai à rencontrer des teams qui sont un peu plus corsées. Avec un peu plus de challenge. Où je me prendrai quelques petites roustes. Je pourrai me dire ok c'est bon. Là cette fois ci ça peut être intéressant. Et du coup je sortirai des petites teams que je vous ai préparé. Enfin que je suis en train de préparer. Des petites teams un peu fun. Pour voir ce que ça donne. Et surtout pour s'amuser en line. Parce que je pense que c'est un peu le but premier du jeu. C'est bien de focus à fond le PVP avec les meilleurs teams. Pour essayer d'être premiers et avoir les meilleures récompenses. Mais faut pas aussi oublier de s'amuser. Et faire les teams marrantes. Et c'est ce que je vais essayer de faire du coup tout au long de cette aventure. Et essayer de monter en rogue-od avec ces petites teams qui ne veulent rien dire. Mais c'est pas parce que mes teams ne veulent rien dire. Que forcément c'est mauvais. Allez les amis. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Et activer la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos. Quant à moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine. C'était la canée. Allez les amis. Ciao.